... Comme je vous l'ai dit, je suis toujours dans le souci de continuité et de cohérence. C'est pareil, c'est la même réponse que je vais donner concernant Salio. C'est même fait partie des cadres de cette équipe. En début de saison, effectivement, il a eu quelques soucis. C'est aussi du fait qu'il a été repositionné dans le couloir dans un système à trois. Depuis que le nouveau entraîneur est arrivé à Stock, il a quand même repris sa place dans l'axe en tant qu'attaquant. Farmara, je connais aussi, il a eu sa chance. C'est un garçon qui est plus jeune, je pense que l'avenir lui appartient. J'ai eu à le sélectionner. D'ailleurs, je fais partie de ces entraîneurs qui l'ont amené à un équipe national. Je suis bien placé pour connaître la qualité du garçon. C'est vrai qu'il est parti jouer en Ligue 2 en Angleterre. Donc, j'ai suivi ses performances. Et je crois que Mame ne démérite pas non plus. Santi, c'est un jeune joueur que j'ai amené dans la tanière. Avant de l'amener, beaucoup de gens se sont dit, si c'est, qu'est-ce qu'il allait chercher ce joueur-là ? Et aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'on demande son absence. C'est un garçon qui a un petit peu de mal au niveau du temps de jeu, qui est un petit peu en retard par rapport aux autres. Comme les garçons comme Ismail Assar, comme Sadio Mane, comme Baignan, qui ont un peu plus de temps de jeu et qui ont la connaissance un peu plus de la tanière aussi. Et du football africain et du football international, tout simplement. Mais je reste persuadé que c'est un valeur sûre, en tout cas, pour le futur. Donc, on va continuer à le suivre. Pape Seydou, c'est un garçon que je connais. Je crois que ses premiers pas à sélection, que ce soit avec les U23, que ce soit avec l'équipe Assemane qui lui a donné, j'ai eu toujours confiance en lui. Ça, c'est clair. Il lui reste aussi en marge de progression. Il doit encore progresser. Et aujourd'hui, quand je prends nos trois gardiens, je pense que nos trois gardiens ont quand même un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu que lui. Et comme je l'ai dit, il fait partie de ces garçons que j'en suis sûr et certain que l'avenir du football sénégalais leur appartient. Donc, en tout cas, dans cette Coupe du Monde-là, je préfère partir avec Rademigay, avec Alfred Gomis et avec Abdoulaye Gallo.